Deuxième effet dans la ligne d'effet, sur la piste voie, un égaliseur. Un EQ ou un égaliseur, un equaliser. Alors ça c'est vraiment la base, le son c'est des fréquences avec des volumes à chaque fréquence. Tous les sons c'est ça en fait, et ça varie dans le temps. Donc moi dans Eiffel je prends le paramétrique EQ2, et l'idée pour traiter ta voix, donc après avoir mis ton premier compresseur qui te permet de regagner du volume, c'est de virer ce qui sert à rien dans les basses, de virer ce qui sert à rien dans les aigus, et après de t'amuser un petit peu on va dire. Parce qu'un des principes du mixage, d'une voix sur une instru ou autre, c'est de laisser la place dans chaque fréquence pour des éléments. Je sais pas comment l'expliquer plus simplement une fois de plus. Et pour laisser de la place, bah faut virer des trucs. En ce qui concerne la voix, je vais mettre ce qu'on appelle un pass haut, ou un coup de bas, donc un high pass en anglais, dans les 100, entre 100 et 120 Hz. C'est à dire que toutes les fréquences qui sont en dessous de 100, 120 Hz de ma voix, je les coupe. Assez sec d'ailleurs, pour bien me rendre compte de ce que je fais. Après on peut adoucir, mais pour l'instant la base c'est de couper sec en dessous de 100, 120 Hz. Donc je vous invite à aller voir des tutos sur le paramétrique EQ2 dans Fruity Loops, ou d'autres égaliseurs, quels qu'ils soient, pour comprendre ce que c'est qu'un pass haut, ou coup de bas, c'est la même chose, pour virer les fréquences du bas, ok ? Et moi je vire en dessous de 100, 120 Hz. Ensuite pour les hautes fréquences, c'est plus chaud de les couper, parce que ça va plus vite s'entendre, et ça va plus vite être moche quand tu les enlèves. Donc ce que je fais, c'est que je laisse le high shelf qui est de base dans le point 7, qui est celui des aigus, tout à droite, dans le paramétrique EQ2, je laisse le paramètre de base, je baisse à fond, tout en bas, mon point, en restant tout à droite, donc très très haut, au-dessus de, je sais pas, c'est 20 000 Hz je crois ? Ouais c'est ça, il s'arrête à 20 000 Hz. Comme ça je coupe très très bas, mais comme c'est très très haut, ça s'entend pas. Ensuite je descends au niveau des fréquences, et je fais un peu comme avec le compresseur, c'est-à-dire qu'à l'oreille j'écoute quand ça commence à agir. Et en général c'est entre 11 000, 5 000 et 13 000, 12 000, 13 000, dans ces eaux-là. Et une fois que j'entends que ça commence à agir, je remonte mon point pour adoucir ce truc que je coupe en fait, les fréquences que je coupe en haut. Je remonte à mi-hauteur en fait, donc ça fait que ça coupe quand même pas mal, mais moins que si c'était tout en bas, moins que si c'était un coupe haut par exemple, qui est l'inverse du coupe bas qu'on a fait tout à l'heure. Ça, une fois qu'on a fait ça, on a viré le gros des fréquences du bas qu'on ne voulait pas, des basses, et le gros des aigus qu'on ne voulait pas. Après, je prends un des points de mon égaliseur, et je cherche une fréquence que j'aime bien, dans les intelligibles, c'est-à-dire entre 5 000 et 7 000 on va dire. Donc je le monte assez haut pour entendre ce que je fais, je cherche quelle fréquence me plaît, et je le rebaisse vraiment très très bas, c'est-à-dire qu'on augmente ça à peine, pour quasiment pas que ça s'entende, mais ça s'entendra quand même, parce que le mix, c'est un ensemble de trucs qui, pris un par un, t'as l'impression que ça s'entend pas, et en fait, quand tu fais tout bien comme il faut, ça joue vachement. Et voilà, pour l'égaliseur, c'est tout ce que je fais. Je vais vous montrer une petite différence maintenant, pour un petit avant-après, pour vous montrer comment ça joue sur la voix. On se retrouve demain, pour une autre vidéo, et sûrement après-demain, ou un autre jour, pour un autre tuto mix, qui sera l'effet d'après, qui est un DSR. Donc là, par exemple, je vous parle et tout, il n'y a pas d'égaliseur, et maintenant, je vous parle, il y a un égaliseur, avec les réglages dont je vous ai parlé avant. Je vous laisse vous faire votre avis. Si vous kiffez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à m'aider, à combattre les algorithmes YouTube, qui sont tous contre moi, à me donner de la force, en vous abonnant, en lâchant des pouces en l'air, des commentaires, etc. Prenez soin de vous les gens, c'était Bags, Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada